De façon accélérée avec la démocratisation du télétravail, les entreprises changent leur façon de consommer les réseaux pour se tourner vers les technologies cloud. Alors face à des géants comme AWS, Azure ou encore GCP, comment Orange Business, un opérateur télécommunication traditionnel, doit s'adapter pour se transformer en fournisseur de services numériques ? C'est exactement dans ce contexte que j'ai pu intégrer l'équipe SDN Infra chez Orange Business à Cesson. Moi, c'est Marie-Martin, ingénieure réseau diplômée de JNT Atlantique. Alors la stratégie du groupe, c'est de lancer le projet Telco Cloud Services. Cette architecture, elle sera capable, grâce à la virtualisation, d'héberger des fonctionnalités réseau, c'est-à-dire par exemple des pare-feux, qui seront produits soit par Orange, soit par les partenaires. Le but, c'est que le client pourra, via une console web, et en seulement quelques clics, faire la demande de déploiement de services qui s'effectueront à la volée. Le périmètre d'action a concerné ces serveurs, justement sur lesquels sont hébergés les fonctions réseau. Mais plus particulièrement, comment les partenaires peuvent y accéder de manière sécurisée et 100% automatisée. Le but, ça a donc été de définir comment chaque outil pouvait correspondre avec l'autre. Pour cela, ce sont les API qui ont été utilisées, les interfaces logicielles qui permettent justement cette communication de manière automatisée. Après avoir réalisé un état de l'art, j'ai pu orchestrer l'ensemble de l'architecture d'accès au serveur, donc de bout en bout, en y ajoutant un point d'entrée sécurisé au réseau Orange, ainsi qu'un proxy qui va centraliser et filtrer les droits d'accès au serveur. Et puis en parallèle, j'ai également pu travailler avec les équipes partenaires pour leur fournir un environnement de test. Sur un projet aussi vaste et faisant appel à plus de 80 personnes, l'organisation a été définie à vraiment toutes les échelles. Les méthodes employées, elles ont donc été variées, mais toujours avec cette notion d'agilité. Cet apprentissage, il aura été enrichissant à tout point de vue, notamment techniquement, puisqu'il est venu compléter l'enseignement scolaire en apportant des compétences beaucoup plus pointues sur certains domaines, dont l'automatisation et les réseaux. Et puis sur cette notion de projet, c'est vraiment la stratégie du groupe que j'ai pu comprendre et mettre en ligne. Mais le dernier apport, ça a été pour moi de trouver mon premier emploi chez Orange Business en tant qu'expert solution. Aujourd'hui, ce projet commence à émerger, il se concrétise, et d'ailleurs, je continue de le suivre, puisque dans ma nouvelle équipe, il faut anticiper sa commercialisation.